bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne béban création alors je reviens vers vous par rapport au massico que j'avais acheté à action et que je vous avais présenté dans un hall donc le massico il faisait 2,39 et il était vendu avec trois lames donc pour ma part sur les trois lames il y en avait deux qui étaient abîmés et une qui marchait correctement je m'en suis beaucoup servi maintenant il n'y en a plus aucune qui marche donc je pense qu'il va falloir que je les aiguise toutes avec du papier d'alu donc vous savez vous prenez une feuille de papier d'alu vous la pliez en plusieurs épaisseurs et puis vous la glissez dans votre dans votre barrière ici votre petite réglette en plastique et puis vous coupez dans ce sens dans ce sens dans son sens à chaque fois en le décalant de manière à équiser la lame en haut et en bas donc voilà donc ça c'est une première chose une deuxième chose il a un décalage donc pour la réglette en plastique ici donc transparente qui sert un petit peu à maintenir le papier et qui peut vous donner aussi un indice de mesure alors regardez bien voyez le 0 il est en butée là donc le 0 est ici et le 0 est ici puisque c'est là où votre papier est arrêté d'accord et si vous regardez bien là vous avez un centimètre ici vous avez 0 5 hop millimètre 0 4 0 3 ça veut dire que ici là vous avez le 0 2 le 0 1 et le 0 donc vous avez quelques millimètres de décalage donc attention il faut impérativement les compter quand si jamais vous avez fait une découpe ce sera forcément pas la bonne mesure puisque vous avez un petit décalage ici il faut savoir aussi que le décalage il se poursuit sur la réglette principale d'accord donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pas une feuille de papier j'ai pris une règle toute simple de base j'ai pris un stylo violet pour que vous puissiez bien voir là le trait j'ai mesuré alors quinze centimètres voilà j'ai bien mis voyez hop bien en face là vous voyez je suis pile poil dans la rainure du massicot voyez je peux pas être plus centré vous le voyez ici par rapport à la lame d'accord le petit pointu en bas c'est là où votre lame sort donc ici il ya quinze centimètres or quand vous regardez ici vous allez sur le régler vous vous apercevez vous n'êtes pas à 15 voyez là vous êtes à 15 et demi je prends un petit crayon plutôt que mes gros doigts là vous êtes à 15 et demi 15 4 15 3 15 2 donc vous êtes forcément sur le clic entre le pied encore je suis même entre le 15 1 et le 15 2 vous voyez si je soulève voyez son 15 et un petit peu plus bien regardez vous voyez que je couvre le 15 je couvre le 1 et je dépasse un tout petit peu voilà donc il a à peu près on va dire un millimètre de plus donc à savoir et à faire attention quand vous mesurez vos mesures n'oubliez pas de rajouter enfin de penser au décalage donc là il n'y a pas quinze centimètres il ya quinze virgule un centimètre donc si je dois prendre les mesures et que je veux pas m'embêter puisque j'ai quand même une réglette à la base et donc pas prendre des mesures avec la règle il faut que je pense à rajouter un millimètre ici donc c'est à dire que si je veux mesurer quinze centimètres je me mettrais à 15,1 pour avoir mes 15 hop voilà si je veux mesurer 16 centimètres voilà je me mettrais à 16,1 sinon j'aurai pas 16 cm j'aurai 15,9 donc quand on fait du scrap un petit décalage comme ça ça peut être embêtant donc si vous achetez ce massico là il n'y a pas de souci fait une mesure d'abord avec votre règle votre crayon et du papier pour savoir s'il ya un décalage ou pas je sais pas si ça y est dans tous les autres s'il y en a encore un bah éventuellement je testerai et je reviendrai vers vous pour vous dire s'il ya le décalage ou pas mais voilà pensez-y et ça peut vous être utile pour éviter d'avoir des petits décalages un petit peu fâcheux suivant l'utilité que vous en faites je vous souhaite à tous une bonne journée j'espère que ce petit retour vous aura plu et puis écoutez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le petit tuto vous a plu et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime allez à bientôt